bonjour à tous et bonjour à toutes voilà voilà le petit fascicule fait par la fmt donc la fédération de muay thai voilà c'est génial c'est génial vous pouvez vous procurer ça à la fédé et c'est gratuit ça c'est génial c'est l'histoire historique du muay thai avec les règles enfin c'est très très sympa c'est un c'est un fascicule sur le muay thai si vous en avez envie vous contactez la fédé et vous avez ça merci de se retrouver tous les dimanches comme tous les dimanches la minute muay thai by andré zetoun je suis andré zetoun pour vous servir aujourd'hui on va voir une petite technique particulière c'est pas une technique c'est un mouvement de combat technique qui s'appelle casser la distance comment casser la distance pourquoi casser la distance on va voir ça tout de suite comment casser la distance si vous êtes plus coups de poing ça veut dire que si vous sentez mieux en distribuant des coups de poing des pains alors il faut absolument casser la distance parce qu'en face vous avez un adversaire qui va utiliser sûrement les jambes sûrement aussi les coups de vous trouvez la distance adéquate à votre envie de boxer donc il faut rester dans votre envie de boxer ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes plus jambes il va falloir que vous imposiez votre style à vous à votre adversaire là comment casser la distance par exemple j'aime plus les coups de poing lui n'aime plus les jambes là il va falloir que j'essaie de trouver la distance adéquate de mes points si je suis trop loin ça sert à rien là ça sert à rien je m'expose en plus je m'expose à un contre de genoux contre de jambes donc je m'expose il faut d'abord un casser la distance ça veut dire peut-être faire des feintes il faut simuler une attaque à gauche ou à droite ou en face par exemple ça peut être ici genre je monte la jambe ici hop boum je rentre avec le poing ici je monte boum je rentre avec les poings aussi je peux travailler de manière latérale ça veut dire que je travaille en diagonale là tu m'envoies à middle voilà je me déplace boum 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 je rentre avec mes poings je recommence donc ici je me déplace boum alors là je casse pas la distance puisque c'est lui qui attaque donc c'est moi qui casse la distance donc il va falloir que je trouve le moyen le plus propice à lâcher mes poings donc ici ça va être puisque j'attaque je vais casser la distance là lui il a les jambes il a les genoux il a le corps à corps donc il faut que je fasse en sorte de pouvoir placer mes coups de poing donc ça peut être j'envoie mon direct du gauche je renvoie mon direct du gauche ou mon direct du droit ça dépend si je suis gaucher ou droitier là on va parler des droitiers puisque 60 80 % de la population est droitier donc ici j'envoie 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 et c'est tout de suite de rentrer pas bing je rentre avec les poings et je casse la distance pour lâcher bien les mains casser la distance pour lâcher bien les mains ça veut dire cette distance là ça veut dire mi distance ok là en muay thai lève les mains en muay thai on a bonne distance de jambes bon on peut rentrer les genoux j'avance je peux rentrer les poings et les coudes donc je vais casser la distance c'est un jargon de boxe casser la distance ça veut dire ne pas rester dans la distance de ce qui sait faire le mieux moi je vais imposer mon style c'est ça qui est important donc ici je suis là bravant je balance je balance même si je mets pas de force hein bam bam je peux aussi toucher et là je vais essayer de rentrer en piston bon là je vais balancer à l'intérieur bon là je rentre tout de suite 1 2 je peux travailler au corps remonter en uppercut travailler en crochet travailler latéralement essayer pour le toucher placer à l'intérieur casser toujours la distance il veut m'attraper tu m'attrapes je pousse un peu je continue il m'envoie des jambes je continue bon je vous déplace continue je continue bien sûr en restant le plus protégé possible donc ce qui est important c'est là ouais vous voyez j'envoie j'envoie petite fente ici 1 et je rentre boum bam 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 je baisse pas la tête maintenant si je veux casser la distance avec les jambes il veut rentrer c'est à lui de rentrer c'est moi qui vais casser la distance je vais casser la distance avec les jambes les jambes ça peut être les genoux puisque le genou c'est la moitié de la jambe donc je suis ici je monte bien les mains et lui il veut rentrer avec les poings moi je vais casser la distance et je vais bon rentrer avec les genoux à chaque fois que je mets un coup de genou je baisse la tête à l'intérieur de mes deux épaules et là je plante ici je plante et je fais très attention à pas prendre des coups de poing donc je peux mettre les mains devant ici pour bloquer pour gêner ou je peux fermer si ma garde ou avec un bras de vous donc ici pas je rentre et si je casse la distance je suis là hop là et je rentre direct hop 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 envoie un coup de poing boum je rentre ici bon je rentre ici là je gêne je protège je ferme bien tout je rentre avec les genoux alors il y a un très 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 grand combat alors je sais pas s'il existe encore c'est un combat que j'avais moi en vidéo mais je vous parle de ça dans les années 80 c'était le grand regretté samson qui a fait les belles soirées de paris et de la province un grand 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 boxeur qui a été champion mystère logique lui il avait boxé le numéro 4 du rajadnam et le numéro 4 du rajadnam était très grande de taille je me rappelle plus de son nom et samsung il rentrait qu'avec les poings et le taille en face il rentrait qu'avec les genoux points à genoux points à genoux un petit peu de jambes mais c'est tout points et genoux et samsung il se déplaçait pour aller chercher le corps et remonter au visage parce qu'il était beaucoup plus petit et le taille en face je me rappelle plus de son nom hélas il plantait qu'avec des genoux il était là il fermait les mains et boum il attendait il attendait alors lui le taille le grand il attendait il cassait pas la distance c'était sans nous en temps casser la distance et c'est pour ça qu'il s'est fait cueillir là il faut casser la distance ça veut dire bien fermé essayer de planter boum au bon moment planter au corps au visage bien sûr mais au corps c'est beaucoup plus facile c'est linéaire vous pouvez travailler même de manière circulaire avec les genoux on plante là je suis un peu gêné avec mes mains là je suis bien là et je gêne et je plante ici je ferme on je plante je plais bien mon genou bon je plante je casse la distance tu m'envoies un crochet on je plante l'autre bon je casse la distance et je plante je plante je pense que je casse la distance je suis là je me retrouve ici c'est plus la même distance lui pareil là il veut rentrer avec les jambes je casse la distance avec les points on vient de le voir maintenant si c'est moi qui veut casser la distance avec les jambes c'est pas la même donc c'est pas la même ça veut dire qu'ici je vais garder le contrôle de la distance donc ici je suis là boum je garde ma vie donc je pousse ici et j'envoie j'envoie et je gêne ici j'envoie et je vais et là des petits poublés ici je pousse ici en type j'envoie encore ici j'envoie ici je gêne qu'avec les jambes je garde le contrôle de ma distance c'est pas véritablement le mot cassé qui là je garde le contrôle de ma distance lui va essayer de casser la distance mais non vous voyez donc si vous êtes fort en jambes gardez si vous êtes fort en points vous essayez de rentrer en faisant des feintes si vous êtes fort en corps à corps bien entendu si vous êtes fort en corps à corps il faut rentrer à l'intérieur de la garde de votre adversaire pour venir le saisir donc en fait casser la distance c'est quoi c'est que vous casser la distance que votre adversaire vous a imposé vous impose une distance parce que ça lui convient comme ça vous ça vous convient pas comme ça vous convient pas il faut trouver la solution pour casser la distance qui vous a imposé c'est ça en fait casser la distance souvent vous entendez casse la distance casse dans le coin casse la distance donc ça va être rentrer avec les points mais rentrer avec les points si vous restez à distance de jambes c'est pas possible donc il faut entrer c'est pas rentrer entrer à l'intérieur de la garde de votre adversaire donc vous entrez ou de manière linéaire ou de manière latérale ok en faisant des feintes un talon on a vu celle-là en l'autre ça c'est très courant ça peut être aussi hh 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 bing des petites feintes vous faites un peu comme vous voulez mais casser la distance donc si vous êtes mis en point vous êtes mis en genoux monte bien les mains et là on plante avec les genoux bam bam vous êtes mis en corps à corps vous allez casser la distance pour venir saisir votre adversaire en corps à corps parce que vous savez que votre force à vous c'est le corps à corps si vous êtes bon en jambes vous gardez le contrôle de la distance contre de votre distance lui va essayer de à son tour de ses deux cas c'est la distance merci moi et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu s'il vous a plu n'hésitez pas à la partager à la liker à vous abonner à notre chaîne on approche les 27000 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal quand même merci 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 beaucoup merci à tous les bons messages que vous nous laissez à chaque fois franchement on kiffe on kiffe avec mamad mon fils sofiane et les autres vraiment c'est très très gentil il faut le dire donc alors par contre on va faire un petit break au mois d'août parce qu'on va faire un petit break le combien le 15 et le ouais le 15 et le 22 voilà le milieu du mois d'août on fera pas de vidéo on fera il y aura vidéo avant vidéo après donc bien sûr et puis la rentrée à la fin du mois d'août aussi à la vidéo là on fait un petit break parce que dans plus mamad il n'est pas là et mon fils non plus donc on en profite de pour se reposer je vous dis à très bientôt portez vous bien gardez le sourire soyez toujours positif la vie elle est belle quand même pas déconner la vie elle est belle ok même si des fois elle est moche mais comme confusis disait dans le mauvais il y a toujours du bon je vous dis la semaine prochaine mais avant toute chose je voudrais faire une spéciale dédicace à une personne qui a beaucoup compté pour moi qui a beaucoup beaucoup compté pour moi qui compte toujours beaucoup autant s'appelle christian baffir qui a été champion de france trois fois champion d'europe de muay thai dans les années 80 90 c'est un véritable plonier du muay thai ça a été mon prof de karaté ça a été mon prof de bock thailandais nous sommes amis comme de la famille je connais sa femme ses enfants voilà on est très très proche tout le temps proche on s'est connu en 1977 voilà christian baffir pour ceux qui connaissent pas aller voir un peu à gauche à droite grand 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 champion la classe et en plus c'est une personne qui a un coeur comme ça il est magnifique il est beau spéciale dédicace pour toi christian baffir voilà je t'embrasse toi toi ta famille et tout le monde moi taille mon vôtre